bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de pvm tutoriel pour pl sur toxoliat en score 267 à 8 je commence par vous montrer le chemin pour accéder aux donjons je sais que le toxoliat à srambad il y en a beaucoup qui galèrent c'est très souvent quand j'ai des clients en pl que je dois escorter les mules parce qu'elle ne trouve pas la petite difficulté c'est pour rentrer dans la juste à côté du donjon il faut contourner par en bas à gauche c'est pas instinctif comme on pourrait le penser sur la map vous avez plusieurs chemins qui vous permet d'y accéder mais celui que je vous présente ici le plus court et un petit raccourci voilà en passant dans une bouche d'égout comme vous l'avez vu et on y arrive tout de suite et voilà c'est sur cette case quand on est à gauche du donjon beaucoup pensent qu'il faut aller à droite ou monter les escaliers mais non il faut contourner par la gauche ici et on y arrive sans aucun souci hop voilà vous passez dans le petit petit endroit ici les petits escaliers et on y est également le pnj certains ne le trouvent pas c'est celui qui est tout en haut là c'est pas c'est pas l'espèce de blonde là qu'on a à droite c'est celui que je vous montre ici ok c'est donc une fois qu'on a vu ça on est au donjon on est à 8 on est en score 267 alors je vous montre le score d'idol ici pour ceux qui connaissent pas trop qui voudraient s'en inspirer le modificateur de combat c'est quelque chose qui ne va pas influencer le combat c'est volontaire comme ça cette vidéo elle pourra avoir un aspect didactique vraiment que vous ayez une stratégie générale que vous pourrez reproduire facilement alors bien sûr ici on joue avec on joue avec des cras qu'on va booster à fond normalement je prends quatre persos pour ce farm je prends un nénu de cras un roublard bon là j'ai pris trois cras pour que ça aille plus vite mais le gros point fort de cette stratégie c'est que vous pouvez prendre quatre clients en gros en termes de pl quand j'ai trois clients je fais du nidas et quand j'ai quatre clients je fais du toxoliat bon les toxoliat xp un peu moins mais vous pouvez prendre une mule de plus et puis le drop est sympa et puis ça change un petit peu mais voilà ce que je vous présente ici c'est avec un cras de moins ça marche tout aussi bien et vous pouvez donc prendre quatre clients ok alors c'est parti alors vous voyez que les moi j'ai pris trois persos qui vont jouer le rôle de mule à gauche là c'est bien sûr c'est des persos à moi de sang mais il faut s'imaginer que c'est des mille sagesse d'ailleurs le yop je l'ai mis en panneau sagesse pour qu'on ait à peu près une idée de xp qu'on peut choper même si là comme ma team elle est niveau 200 bah l'xp sera un petit peu inférieur à ce que vous pourriez prendre avec des personnes plus bas de niveau parce que là il ya un écart de level avec les mobs alors vous avez vu avec les neutrophes j'ai commencé par par booster un petit peu tout le monde j'ai mis la cupidité la chance sur un cras également la boîte à outils sur le roubleur pour qu'il ait des ppm pour aller booster les bombes du retrait pu sur les perfides ça c'est très important le cra qui se booste voilà on va on va tranquillement taper les mobs repousser ceux qui sont plus dangereux les ceux qui ont le plus de portée dans les adversaires c'est donc les et perfide et perfide c'est la petite araignée qui vient de jouer à l'instant là qui tape en zone avec une bonne portée c'est très dangereux avec les idoles bien sûr si vous vous êtes touché vous êtes one shot et le morphe long c'est l'espèce de guêpe violette qui tape à 7p o voilà donc il faut le savoir mais c'est c'est pas très très dangereux mais il faut il faut toujours garder à l'esprit que le ralpeo le placement ne doit pas être négligé le toxolyat vous voyez que là sur ce placement il était il était l'opposé de la map donc j'ai pas trop à m'en occuper il arrivera qu'il soit juste à droite en face de vous dans les cas là il arrive juste une case à droite de les perfides ici ce qui fait que vous pouvez caler une pelle animée avec les neutrophes entre lui et le mur donc quand c'est quand c'est comme ça quand le toxolyat est proche de moi premier tour je fais une accélération sur les neutrophes et je met une pelle animée pour repousser le toxolyat pour qu'ils repartent plus vers la gauche et après vous avez plus de soucis voilà donc là voilà je fais une pelle animée alors c'est facile pas pour le toxolyat mais pour repousser les perfides puisque comme elle est bloquée derrière le mur là je vais avoir un petit peu du mal à la choper et c'est vraiment un mob qu'on n'a pas envie de laisser en trop longtemps c'est assez dangereux là je mets des petits dégâts voilà avec les nuits sur la puce ronde j'utilise mes paie tranquillement là j'ai pas trop de pas trop de pression alors la mécanique du donjon à savoir importante sur le toxolyat c'est que une fois que vous l'avez tapé vous prenez un poison en fin de tour qui dépend du nom de pm que vous avez utilisé donc si vous tapez le toxolyat il faut vraiment que vous n'utilisiez aucun paiement pendant le tour c'est normal avec les idoles bien sûr vous êtes one shot et sachant que c'est rétroactif ainsi vous vous déplacez et qu'après vous vous tapez le toxolyat ça prendra en compte les pm que vous avez utilisé sur votre tour pour le poison en fin de tour donc c'est pour ça que je fais le ménage et puis je place le toxolyat de manière à ce que les trois croisés la ligne de vue dessus et après je vais pouvoir commencer à le cogner mais sans me déplacer dans le tour vous avez également les scolipodes qui peuvent être un petit peu dangereux c'est l'espèce de gros mob là qu'on a à droite alors ils ont des faiblesses air il faut essayer de taper au maximum c'est assez pratique parce qu'on peut utiliser la flèche harcelante il passe très bien dessus d'ailleurs c'est ce que je fais ici voilà c'est très souvent je vais garder 6 pa pour péter un scoliopode qui est un petit peu proche il faut savoir que ce mob ils volent des pm donc quand vous le tapez voilà vous pouvez vous faire voler des pm c'est pour ça que ce que je fais en général c'est qu'avec les crânes je m'arrange pour avoir utilisé tous mes pm parce qu'une fois que vous êtes à 0 pm il peut plus vous en voler et je termine avec des flèches harcelantes dessus voilà bon il faut juste avoir ça en tête et que dire de plus aussi sur les mobs la lucrane l'espèce de scarabée avec les grosses mandibules là que vous voyez à droite il a un effet de renvoi de dégâts donc quand vous tapez il vous renvoie une partie des dégâts et avec l'iddle bien sûr vous êtes one shot donc il faut faire bien attention à ça et c'est pour c'est pour ça que je lui ai mis une petite flèche empoisonné autour d'avant je sais pas si vous avez été attentif puisque la flèche empoisonné n'étant pas des dégâts direct vous ne prenez pas de renvoi donc c'est assez pratique et donc ça lui met des petits dégâts à chaque tour et sinon pour le pour pouvoir la taper tranquillement il faut lui infliger des deux poux ou en tout cas faire comme si vous allez lui en mettre c'est à dire que vous pouvez le faire même quand c'est invulnérable que ça vient d'arriver sur une nouvelle vague si vous occasionnez des deux poux dessus ça lui enlève son renvoi de dégâts et c'est la main indéplaçable pour un tour c'est des boeufs de renvoi de dégâts ne dure qu'un tour voilà donc vous allez voir dans le combat alors là il prend les petits dégâts elle prend les petits dégâts du poison mais de toute façon je vous réexpliquerai quand quand je la déloquerai voilà c'est exactement ce que je fais la 10p pour lui mettre des deux poux donc elle devient indéplaçable et le diaplode renvoi de dégâts donc là je peux la taper tranquillement et on n'a plus aucun souci voilà bah c'est parfait j'ai eu tout pile le temps de un petit peu vous expliquer les adversaires les difficultés on arrive déjà la fin de la première vague où je vais pouvoir enfin passer sur le boss alors vous avez vu la stratégie de boost du roublard c'est vraiment du no brain c'est des bombes à fond le stuff est parfaitement fait pour ça alors tout tout mais tous mes stuff vous les avez en descriptions j'ai fait des vidéos de présentation de stuff pour pour chacun des stuff de mes perso et là vous voyez que le toxolias il arrive pile poil pour que mes trois cras puisse le taper sans se déplacer en ayant la ligne de vue dessus donc c'est vraiment ce qu'on veut pareil avec les mains je peux le taper je m'embête même pas mettre du retrait pm quand vous le voyez toute façon il a que 4 pm il n'a pas beaucoup de portée et je vais il va vraiment pas durer longtemps donc il ya plus trop de soucis à partir de là avec ce cras ici voilà je viens mettre la punitive j'hésite à faire les tirs de barrage parce que vous voyez qu'au niveau des restes qu'il aille c'est plus intéressant de le taper terre sauf que si je lui faisais trop de tirs de barrage j'allais le l'enlever de la ligne de vue d'un de mes cras donc je préférais j'ai préféré ne pas le taper au tir de barrage tant pis je vais lui en mettre un ici mais voilà il faut pas que j'en fasse trop donc je continue à mettre des petits dégâts hop toujours bien repérer les faiblesses des mobs quand vous voulez taper là vous voyez la vitesse à laquelle on l'a des pop c'est assez incroyable alors là il le hasard des choses a fait qu'il restait un morphe relon du coup une fois que le toxoliat est mort après vous pouvez utiliser vos pm et voilà je viens de terminer tranquillement en général il reste que le toxoliat mais là il restait un petit bob sauvage qui n'avait pas été terminé c'est pas un problème quand vous avez des pa comme ça sur les mobs vulnérables vous pouvez mettre des petites flèches empoisonnées alors de préférence sur les lucrades une fois de plus c'est une manière de se développer de manière intelligente le roublard qui continue à booster et voilà à partir de là on est à peu près tranquille il ya quand même quelques petits dangers sur les meubles quand ils apparaissent par exemple si vous avez un morphe relon ou une hyperfide tout proche de vous et qui joue sans que vous puissiez lui mettre de retrait vous pouvez être en danger alors je vais vous expliquer ça un petit peu après vous voyez qu'avec les nus je mets des boîtes à outils alors je continue bien sûr les boosts de dégâts sur l'écran à fond mais je mets boîte à outils sur mon roublard sur tous les tours impairs puisque c'est les tours où il va devoir remettre le kaboom donc voilà ça lui permettra d'avoir plus de pm vous avez vu avec les nuits là j'ai utilisé tous mes pm avant de avant de taper le scoliopode mais il m'en restait juste un essayé donc il m'a volé un pm donc il faut faire gaffe sinon vous vous retrouvez avec des scoliopodes qui ont 15 pm et puis vous pouvez vous faire éclater voilà donc là de toute façon je vais le tuer il y aura pas trop de soucis alors là vous voyez encore une fois j'utilise mes pm pour pas qu'ils m'envolent et je tape à la harcelante très très efficace hop et perfide on vient chercher les petits dégâts sur les faiblesses eau là j'ai un petit pack de l'écran au fond mais il faut faire gaffe parce que quand j'en ai en paquet comme ça il suffit qu'il y en ait une qui ne soit pas déloque donc dans laquelle vous n'avez pas désactiver le renvoi de dégâts et ça peut vous faire des mauvaises surprises donc là encore une fois j'utilise les harcelantes pour taper les scoliopodes quand j'ai plus de pm et l'écran qui continue d'avancer on n'a pas trop de problèmes alors là je vais pouvoir la déloque je peux lui mettre des deux poux et les petites flèches cinglantes sont parfaites pour ça et une fois qu'elle a pris des deux coups voilà vous voyez elle devient indéplaçable et voilà vous pouvez taper tranquillement vous n'avez plus de soucis voilà je me dis allez on va péter le scoliopode aussi au passage hop on a tout de quoi venir le terminer alors là vous voyez que c'est peut-être un tout petit peu limite avec le scoliopode mais il y avait de la marge déjà il n'aurait pas tué il n'aurait pas touché et le roublard il a il a un mode aussi agi avec pas mal de dégâts et je m'en sers pas pour taper mais j'ai des petits sorts j'ai typiquement la cadence qui a une bonne portée comme c'est en portée modifiable et que j'ai des craquis boost en po ça me permet de mettre des dégâts sympas et j'aurais pu terminer le scoliopode ici si j'avais été en danger par exemple donc là c'était il s'était un petit peu limite mais à aucun moment j'ai été en danger hop le nu qui continue à booster tranquillement alors les nu qui a un mode qui a un mode au retrait pm un petit peu hybride qui est assez pratique dans ce genre de contexte puisqu'il faut avoir un peu de retrait pm au début pour temporiser sur la première vague et puis une fois que le combat est lancé le retrait pm il n'a plus du tout besoin vous voyez qu'il faut juste taper à noter qu'avec un placement un tout petit peu différent je pourrais je pourrais booster mon enutrafe également avec le roublard je pourrais prendre les quatre dans les boost des bombes mais ça ne sert pas trop là concrètement je veux juste vous montrer un peu la strat j'ai pris un crat plus pour pour avoir de la marge pour que le combat soit soit rapide parce qu'une fois que vous avez vu la strat c'est pas forcément super intéressant c'est un peu toujours pareil mais normalement je j'ai un perso de moins pour rox et voilà et à noter également que alors les morts frelons les espèces de guêpes violettes là il n'a plus envie mais il y en a pas mal dans le combat et donc ils tapent à 7 po et quand ils apparaissent avec le placement le plus proche ils ont tout pile enfin s'ils peuvent jouer sans que vous leur métier de retrait ils ont tout pile de quoi taper les nus donc là il par exemple si à la place de la puce ronde là qui est à droite il y avait un morphe relon et qui jouait directement ils pourraient taper mon enutrafe donc ça me ferait perdre mon enutrafe mais ça c'est un problème que en situation réelle je n'aurais pas parce que comme j'ai un perso de moins je suis décalé d'une case de plus vers le bas donc on est tout pile tout pile à la case près complètement safe il n'y a aucun souci et finalement le seul danger donc le morphe relon ne pose pas problème le seul danger c'est l'héperfide et l'héperfide qui peut vous qui peut avoir la partie de vous de vous taper donc il faut toujours bien rester attentif à garder durant le po vous remarquerez également qu'avec mes crâts je me serre rarement de mes aïe de taupe parce que je veux toujours les garder de dispo des fois que j'en ai besoin de manière urgente pour remettre du retrait po sur une héperfide qui est trop proche voilà bah écoutez une fois qu'on a vu ça le combat le combat est vraiment sympa en plus là on a un petit chalmystique bon c'était pas spécialement voulu mais j'ai eu de la chance sur le combat que j'ai choisi de record j'ai eu un chalmystique hop là vous voyez j'ai tapé le scoliopode ici j'ai pas pris la peine de m'enlever tous mes pm et il m'a volé 2 pm donc là vous voyez que ça commence à venir dangereux là typiquement il pourrait me tuer s'il jouait mais je me suis pas embêté à enlever mes pm parce que je savais qu'il n'allait pas jouer que j'allais tuer avant de toute façon donc là hop vous voyez j'ai choisi de ne pas mettre le retrait po parce que par sécurité par mesure de par principe général on va dire je ne m'insère jamais de l'œil de taupe sauf quand c'est une question de survie donc je me suis dit bon bah allez autant tant pis si on prend un tout petit peu plus de temps mais je veux vraiment pouvoir faire face à toutes les situations sans me mettre en danger voilà les flèches les flèches fulminantes qui sont toujours sympathiques avec les crânes bien sûr les lucrânes qui continuent d'avancer les lucrânes il faut vraiment essayer de les péter dès que vous pouvez parce que c'est ce qui peut ralentir le combat si vous vous retrouvez avec des lucrânes en vie à la fin de la vague et que vous n'avez pas ce qu'il faut pour les délocs parce que quand il ya des marques c'est facile de mettre des deux poux vous pousser des choses dessus quand ils sont tous seuls et qui sont assez éloignés des décors c'est un peu compliqué surtout que vous avez pas assez de pm pour aller vous mettre en ligne avec c'est ça peut être un poil embêtant donc toujours essayer de focus et lucrâne dans la mesure du possible la laine utraff qui va venir péter le morphe relon le pt non mais en tout cas il met des dégâts là il est trop loin il y a 7 po donc il n'y a aucun danger gros danger c'est des perfils encore à ce stade ici donc c'est pour ça vous voyez je lui mets un poil de retrait de toute façon elle ne jouera pas le morphe relon qui s'avance un tout petit peu alors là on a un crâne il a l'expiation la punitive je me sers de la fulminante pour péter la lucrâne sur les faiblesses feu vous voyez que les dégâts ils montent ils montent vraiment bien c'est sympathique là j'hésite un petit peu sur comment gérer mon truc j'aurais voulu avoir la fulminante encore pour pour péter les trois trucs au fond là bas je vais taper la lucrâne et il faut que je peux faire fit donc c'est un peu du gâchis d'admettre une expiation sur une perfil qui avait plus de point de vie comme ça mais je voulais de toute façon lancé d'expiation pour relancer le délai du sort et je voulais terminer les perfils donc bon je m'en suis sorti quand même l'appareil on est des fois frustré parce qu'on a tellement de rocs on a envie de mettre des grosses claques mais souvent les meubles n'ont plus assez de points de vue pour qu'on s'amuse hop voilà donc finalement j'ai mis une fois trop de marge sur les dégâts je termine tranquillement la vague et je vais me replacer comme d'habitude alors vous voyez qu'avec les pa avec les pardon avec les cras je joue en abyssale ce qui fait que comme j'ai 7 pm enfin 6 pm de base plus les 3 pm du boost du roublard ça me permet d'avoir 10 pm avec l'abyssale et donc ça me permet de me déplacer de cinq cases et de me replacer après vous voyez que ça c'est vraiment quelque chose d'important voilà et puis là bas tranquillement alors là il ya les perfil qui va jouer typiquement là si je mettais pas de ralpeo je crois que je serai un peu dans la merde donc tant pis je choisis de perturber mon placement là je pourrais pas venir me replacer mais le ralpeo était vraiment important ici hop et ensuite je viens de me replacer comme je peux j'ai volé un pm sur la puce ronde le roublard qui va venir de toute façon rétablir le placement pareil roublard aussi qui a beaucoup de pm je mets volontairement beaucoup de pm sur tous mes persos utilitaires le roublard il a plein de pays à pm c'est pour pouvoir faire les sortes dont il a besoin pour rétablir des placements s'il y a besoin pour éventuellement mettre un roublable aussi vous avez besoin de repousser un bob fin la stratégie est calée pour que vous puissiez faire face à toutes les éventualités ne jamais être en danger en fait on est toujours pouvoir gérer les choses sans aucun souci voilà donc on a on a géré le danger les perfides n'a pas pu jouer on n'a pas été embêté les neutrons qui continuent à mettre ses boosts la boîte à outils sur le roublard les beaux petits dégâts sur les perfides et puis voilà ça se déroule tranquillement à partir de là ça se déroule tranquillement alors je suis un peu déçu parce que dans ce combat là j'ai pas mis des énormes fulminantes les fulminantes c'est vraiment un sort que j'adore sur le sur le gras et très souvent je j'arrive à mettre des multiples bons shots avec voilà notamment sur ce donjon une fois que vous avez les lucrins qui sont délocs et que vous avez un peu joué sur le placement vous pouvez vraiment vous amuser à faire des brochettes sur d'autres vidéos vous vous donnez sur ma chaîne vous verrez peut-être des jolis combos que j'ai placé bon là il n'y en a pas trop vu mais bon le combat est quand même sympa c'est toute façon c'est là pour vous expliquer un pas pour essayer de faire la plus belle la plus belle réalisation de la strat mais que vous comprenez bien les enjeux hop vous voyez les dégâts qu'on a quand même c'est assez aberrant une fois qu'on est boosté alors je précise je sais que je n'ai pas dit j'ai deux cras qui sont en vue le bis les deux premiers cras sont en vue de bis le troisième n'en a pas j'ai pas encore pu lui en chopper mais voilà donc lui n'a pas de vue le bis c'est pour ça qu'il tape un petit peu moins fort mais les deux autres sont en vue le bis et idéalement j'aurais aimé avoir un vu le bis aussi sur les nus ce sera bon c'était des projets pour la suite tout ça mais là on a de vue le bis sur les cras et c'est déjà c'est déjà vraiment sympa mais sur les vues le bis dans le genre de contexte qui sont assez incroyable en termes des bonus de dégâts que ça nous fait mécra ils sont en mode multi en streak l'ours équilibré entre les quatre éléments je sais que certains préfèrent le strigide à champ pas de greffe mais moi j'aime vraiment avoir les quatre éléments exactement équilibré de la même manière et vous voyez que les punitives et surtout les tiers de barrage me servent beaucoup sur deux barrage c'est un sort qui est vraiment monstrueux sur les sur les cras parce que vous avez à la fois des gros gros dégâts et en plus vous repoussez là vous voyez comme ça me sert ça me permet de délocre la lucrane en diagonale et donc de mettre affilminante puisque le renvoi de dégâts a été désactivé enfin c'est vraiment le sort super quoi et je regarde la punitive pour bonne chose la lucrane voilà toujours chercher à optimiser ses tours à bien exploiter les pa et à gagner le maximum de temps là vous voyez à nouveau des perfides qui va jouer à droite il faut que je mette du retrait sinon je vais être embêté donc je pète le morfrolon hop et retrait pio sur les perfides attention à ne pas prendre la lucrane même si elle est invulnérable le renvoi de dégâts vous le prenez quand même donc il faut faire gaffe hop et puis là quand j'ai des petits pa et à restant je vais remettre un tir éloigné pour que les nues prennent la pio également hop voilà celle ci était trop loin pour qu'on se soit un danger il n'y a pas de souci hop voilà on tombe ça tranquillement et puis quand vous avez des pa restants toujours les petites flèches emprisonnées sur les lucrane ça ça vous permettra de leur mettre déjà des petits dégâts sans être embêté avec les renvois le roublard qui continue à booster voilà on est on est soft là je crois qu'on doit être à la dernière vague non on doit être la quatrième je pense quatrième vague certainement hop et vous voyez qu'il ya vraiment plus aucune difficulté à une fois que une fois que la certaine mise en place et que vous avez bien les effets des mobs en tête il ya plus de danger il faut vraiment voilà être attentif et ne pas faire de petites erreurs d'inattention une fois que vous connaissez bien les choses en général vous n'êtes pas du tout embêté voilà j'ai mis une petite accélération sur le crâne des fois qu'il ait besoin d'aller chercher des lignes de vue c'est toujours ça de pris là voilà j'ai joué un petit peu comme une brute là je me suis pas embêté avec le vol dpm du scoliopode et vous voyez qu'il a volé dpm donc bon c'était pas c'était pas parfait mais j'avais envie d'aller taper dans le tas l'appareil je m'embête pas trop avec le retrait le retrait pm puisque grâce à l'accélération je peux me remplacer sans trop de problèmes là à nouveau j'ai une belle belle zone là pour mettre des filbinantes c'est vraiment sympa hop on termine les perfides on termine noir frelons bon c'est un peu dommage encore une fois de gâcher des dégâts pour 300 pv sur un mort frelons mais de toute façon j'ai pas grand chose d'autre à taper ah ouais tiens ok j'ai choisi de gâcher mon expiation enfin de ne pas la relancer mais c'est vrai que le fait de délocre la lucrane peut faire gagner du temps alors le combat je vous le commente après coup pour ceux qui n'avaient pas trop compris ah oui c'est pour ça que le bien sûr quand vous êtes à la dernière dernière vague là vous pouvez faire un petit peu du freestyle avec le placement vous n'avez plus besoin de vous embêter à vous replacer systématiquement puisque là le combat est terminé le but c'est juste d'aller terminer le mode rapidement donc à partir de là on fonce dans le tas on s'embête pas bon les roublards qui avait un petit tour de blouse quand même mais il vaut mieux il vaut mieux perturber un petit peu son placement que de courir après les mobs posant trente ans vraiment la lucrane quand il reste plus que ça à la fin ça peut vous faire perdre deux tours facilement pour que vous n'ayez pas vos flèches de dispe et de dispo c'est quand même c'est quand même assez embêtant voilà et donc là on a on a tranquillement les nuits qui va venir mettre la dernière décadence sur le cra et la puce ronde qui va venir tranquillement mourir comme ça et nous y voilà hop donc aucune difficulté vraiment très soft comme farm vous le voyez on est en 18 minutes en 12 tours pour un donjon à 5 vagues à 8 de niveau 180 c'est assez incroyable regardez l'xp 160 millions sur mon yop alors normalement si vous avez des mules sagesse vous prenez quatre mules sagesse vous avez un niveau moyen qui est plus proche de 180 donc vous prenez plus d'xp alors regarder le drop on a plus de 50000 kamas de viande 7000 kamas ici 6000 et quelques 6200 vous voyez c'est c'est pas incroyable mais comme si c'est pour du pl et vous faites ça en masse c'est quand même encore des revenus supplémentaires qui vient avec le drop c'est vraiment chouette j'ai réuni sur mon yop les ressources récupérées en faisant trois fois le donjon et vous voyez qu'on est à peu près à 2 millions donc voilà on a à peu près à 700 mille kamas par combat par donjon à 8 c'est pas incroyable alors je vais vous montrer enfin c'est pas mal quand même je vous montre en trier par prix moyen du lot on a plus d'un million 1 de viande ce qui est vraiment chouette elle se vende bien celle ci et puis pas mal de pas que vous voyez on est à 150 mille 140 mille bon voilà dans cette eau là à noter que les sens de score but qui sont ceux que vous avez dans les tonneaux les petits consommables ça se vend vraiment cher ça se vend super bien ça part directement c'est par rapport à d'autres zones qui droppent des feuilles de salas ou ce genre de truc un peu inutile le sens de score but c'est vraiment une bonne source de revenus et puis voilà il ya deux trois autres choses à tout ça sert bien sûr aussi à crafter des clés là on a la petite viande qui est drop up sur le boss sans du toxoliat bon ce qui est la ressource du boss ce qui est bien aussi c'est qu'avec ça vous pouvez crafter les items qui correspondent à ces ressources à cette zone aux mobs de ce niveau mais encore une fois voilà le drop il est cool il est vraiment pas mal mais on est là plutôt pour l'xp pour le fait de pouvoir prendre quatre mules que pour le drop on va dire que le drop c'est une plus value quoi c'est une conséquence supplémentaire c'est encore une petite source de karma mais c'est pas ce qui motive ce farm voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires tous vos retours constructifs sont les bienvenus moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt